Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Le scandale de trop. De nouvelles révélations sur la nouvelle affaire qu'avait Yugi Djibril escroquerie à l'Assemblée nationale. La nouvelle affaire qu'avait Yugi Djibril des collaborateurs du PAN attendue le 31 mai 2023 au service central des recherches judiciaires, dans le cadre d'une enquête ouverte sur un marché livré, et non payée d'un montant de 55 millions de FKFA relatifs à l'informatisation de la gestion financière de l'hôtel des députés de Yaoundé. C'est la nouvelle frasque de la malgouvernance, dans laquelle s'enlise la chambre basse du Parlement camerounais depuis des années et qui est, depuis longtemps, dénoncée par la presse nationale. En effet, depuis la semaine dernière, agissant pour le compte du lieutenant-colonel Dieudonné Bialo, chef du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale de Yaoundé, l'officier de police judiciaire, Olivier Dangle, a adressé des lettres convocation à six cadres du secrétariat général de l'Assemblée nationale, qui devront s'y présenter ce mercredi, 31 mai 2021 de 3 à 9h. Les lettres convocation, qui suscitent la controverse, et qui créent le but sur les réseaux sociaux, ne renseignent pas suffisamment sur les contours de l'affaire liée à l'escroquerie, laquelle participe à écorner l'image de l'Assemblée nationale. Toutefois, des sources concordantes évoquent un marché de l'ordre de 55 millions d'œufs relatifs à l'informatisation de la gestion financière de l'hôtel des députés de Yaoundé. À en croire des indiscrétions, le prestataire, qui avait livré son marché depuis plus d'un an, n'aurait pas toujours reçu le moindre copec. En dépit de multiples relances en vue du paiement, les responsables de l'Assemblée nationale sont restés de marbre le contraignant à saisir la justice. L'enquête ouverte au service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale de Yaoundé s'apesantit sur les cadres du secrétariat général de l'Assemblée nationale, l'instance où le marché avait été lancé et attribué. Marché de scandale en attendant que cette enquête révèle toute la lumière sur les responsabilités des uns et des autres, des indiscrétions laissent déjà envisager qu'elle dépassera le cadre des sous-fifres que constituent ces simples exécutants dans la chaîne de passation et d'exécution des marchés pour débusquer les vrais faux soyeurs, qui perçoit des espèces sonantes et trébuchantes à l'Assemblée nationale sur le dos des prestataires de services. Et c'est le cabinet du président de l'Auguste Chambre lui-même qui est dans la ligne de mire de l'enquête ouverte. Selon les témoignages qui enniment les couloirs de la troisième institution étatique, c'est bien qu'Aveille dit Jibril qui, à travers son directeur de cabinet, qui discrimine les factures à payer ou à classer suivant les critères dont seuls les responsables du cabinet détiennent les référentiels. Pourquoi le marché du scandale, qui se dévoile aujourd'hui, n'a-t-il pas été payé ? Tout semble être l'énigme qui sous-tend la nomenclature des convocations servies au cadre du secrétariat général de cette institution parlementaire avec, à la clé, des révélations insoupçonnées sur le respect des règles. Déontologique d'attribution et d'exécution de ce marché. En attendant que lumière soit faite, les critiques enflent déjà sur les incohérences et les incongruités qui entourent l'environnement des marchés publics à l'Assemblée nationale, et qui, selon d'autres sources, auraient plongé l'institution parlementaire dans une sorte de cessation de paiement. Arreau sur les déviances, cette investigation sur le non-paiement de la facture de l'informatisation de la gestion financière de l'Hôtel des députés n'est que la face visible de l'isberg qui dissimule de nombreux cas de maversation financière dans cette institution. Et pour cause, au moment où bien de prestataires expriment leur ras-le-bol pour le non-paiement de leur prestation, d'autres révélations font état des paiements en catimini de faux titres et de missions fictives à l'instigation du cabinet du président de la Chambre basse du Parlement camerounais. D'ailleurs, l'hebdomadaire sans détour, édition de ce lundi, 29 mai 2023, dans une note de service datée du 18 avril 2023, le directeur du cabinet, Boukhar Abdourahim, dont le nom est, régulièrement, cité dans ses affaires à l'Assemblée nationale, mettait en place, au sein du cabinet, une commission interne de contrôle de la régularité des d'actes à soumettre à la signature du président de l'Assemblée nationale. Selon d'autres indiscrétions non des moindres, une autre enquête pourrait ébranler, dans les jours à venir, l'Auguste Chambre au sujet d'un décaissement de 125 millions de FKFA dédié à l'évacuation sanitaire vers Paris de l'une des épouses de Caveille-Yugi Gibril avec, comme cerise sur gâteau, près de deux mois de mission payée à sa fille, qui devait l'accompagner durant cette évacuation sanitaire aux frais de l'Assemblée nationale. Parallèlement, indique-j le journal sans détour, non seulement des prestataires ne sont pas payés, des dotations de fonctionnement de l'Assemblée ne sont pas réglées aux grandes âmes des élus visiblement décidés à crier à Rô sur ces déviances qui plombent l'image de la gouvernance d'eux.